bonjour tout le monde et c'est les bienvenue dans cette nouvelle session de jeu sur civilisation beyond earth c'est monsieur Yotsuya alors la dernière fois j'avais laissé en suspens le combat de mes marines ici présents face aux extraterrestres qui m'empêchent ici de d'acheminer mon convoi commercial qui se trouve ici actuellement donc là ça va faire l'objet je pense d'un combat je n'ai pas le choix il va falloir me battre contre les aliens je ne voulais pas au début mais j'ai pas le choix c'est ça où je risque de perdre définitivement la station qui est ici parce que elle risque de se barrer incessamment sous peu je ne sais pas pendant combien de temps elle va rester ici sans être exploité mais au bout d'un moment elles finissent par s'en aller si elles sont pas exposés donc il faut absolument que je fasse ce travail de convoyage il faut que je protège mon convoi je n'ai pas le choix ici j'ai ma mon explorateur qui continue de faire son exploration sur le satellite écrasé c'est parfait l'autre qui là bas très bien j'ai toujours mon verre qui se trouve ici il va falloir que j'attaque un c4 si je veux faire la quête qu'on m'a proposé il y a déjà quelques tours pour l'instant je ne peux pas j'ai pas les unités qu'il faut là il me reste encore deux tours avant d'acquérir je pense cette case là pour mon avant poste quand ces deux autres là seront terminés je pourrais enfin l'exploiter ok bon alors tour suivant toi tu fais quoi tu n'as plus rien à faire les ouvriers n'ont plus rien à faire c'est formidable c'est l'oisiveté à centrale c'est génial si lui il construit un générateur j'ai rien lui par contre il fait rien du tout mais en même temps je peux plus exploiter quoi que ce soit ou alors il faudrait que j'achète des cases supplémentaires ce que je peux faire finalement ce que je peux faire là je suis à 13 de production 4 de nourriture ça c'est vraiment cool j'ai réussi à résorber mon problème de nourriture mais 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 il faudrait que je continue d'exploiter donc là dans neuf tours j'exploite cette case avec une unité de production c'est pas mal mais ce que je peux pas faire mieux avant pour 50 crédits 50 d'énergie je peux exploiter l'une ou l'autre ici il faut que j'augmente ma production je regarde si je peux faire les deux là je peux faire les trois carrément production énergie et nourriture la production nourriture qu'est ce qui pourrait être intéressant celle-là fait 65 celle-là aussi celle-là je sais pas si je peux l'avoir non si pour 80 je pourrais acheter le territoire mais je ne sais pas comment on fait pour exploiter des canyons donc pour l'instant je vais pas le faire ce serait évidemment très intéressant mais je ne peux pas le faire j'ai pas ce qu'il faut visiblement j'ai pas la technologie qu'il faut donc cette case là-bas aussi elle pourrait être pas mal qu'est ce que je fais j'ai plus vrai je voilà en fait là c'est ici en fait il y a une forêt c'est ça donc si je me mets ici il faudrait d'abord que j'exploite la forêt pour pouvoir exploiter la ferme enfin je pourrais construire une ferme ici et je pourrais avoir un bonus d'industrie derrière je pourrais pas faire de mine ce sont pas des mines ça par contre c'est une mine ça aussi ça aussi donc on va plutôt faire de la mine et là c'est de la mine à côté de une rivière je sais pas si ça a une influence je vais plutôt exploiter celle là ouais je vais acheter cette case et je vais se positionner tout de suite mon ouvrier dessus donc je l'achète pour 50 d'énergie j'ai largement assez pas de souci hop je l'achète donc ça je l'ai tout de suite et je peux balancer mon ouvrier qui se trouve ici si je peux le sélectionner oui faut que j'aille dans le menu de la carte voilà et là je peux hop le désengager de manière automatique et le demander de venir ici ça va lui prendre deux tours mais c'est pas grave alors maintenant avant toute chose je vais faire avancer mon explorateur il se trouve là bas ah non il peut plus j'ai déjà avancé je m'en souviens pas c'est pas grave donc ah oui mais faut que je passe au tour suivant ok c'est parfait allez tour suivant comme ça je pourrais à nouveau utiliser mes unités voilà oh ce sont les unités de qui ça qui se font attaquer tête de coeur voilà voilà donc j'ai je peux construire maintenant un laboratoire recycler puis de pétrole parfait ça c'est une bonne chose alors du coup mon combat commercial est arrivé dans mon unité de de combat donc c'est parfait on va voir ça juste après ici je vais avancer donc mon unité de exploration je suis obligé de faire le tour ok je vais voir d'abord la tête de la côte merci ok on va passer là au prochain tour très bien ici toi tu n'as toujours pas fini ton expo non il te reste encore deux tours avant de faire l'expédition ok là ça ça poursuit son chemin de construction de la colo de la oui la colonisation donc mon marine je vais le placer ici en fait c'est mon combat commercial va passer par là donc c'est un peu bête ce que je fais doit y avoir un nid quelque part je ne le vois pas mais quand je passe là 1 2 de l'évan ici ou là possiblement là ou là puisque les autres j'ai de la visibilité sur les cases donc c'est forcément ici ou là donc on va avancer les marines voilà il ya vachement d'extraterrestres il faudrait que je dégage celui ci mais j'essaie de déclencher les hostilités là mais j'ai pas le choix de toute façon puisque au prochain tour maman unité commerciale va se trouver ici donc j'ai pas trop le choix faut que je dégage la case donc je suis désolé les extraterrestres mais je suis obligé d'attaquer donc on va attaquer on va attaquer allez hop attention c'est parti je devrais pouvoir avoir la main sans problème je les dégage d'un seul coup donc on y va c'est juste les représailles qui me font un peu peur on va bien voir allez j'attaque tu veux pas pourquoi tu veux pas si il faut que je fasse ça voilà j'ai pris un peu de dégâts ouais j'ai pris un peu de dégâts mais ça va j'ai réussi à passer du coup ben là je peux pas rien faire mon unité a utilisé toutes sa son ses points de mouvement mais au moins je protège la case donc si mon unité commerciale arrive dans la case au prochain tour eh bien normalement si mes marines qui devraient d'abord être attaqué j'espère en tout cas c'est le plan en tout cas c'est pas ok bon ça marche ici je peux rien faire de plus le vert est vachement près de mon de mon ouvrier j'ai ça me fait un petit peu peur ça me fait un peu peur mais j'ai pas trop le choix je suis obligé de rester avec lui à côté de moi pour l'instant bon bah c'est parfait j'ai pas de problème non c'est bon alors on passe au tour suivant allez hop ah oui il faut choisir une techno c'est vrai du coup qu'est ce qui me reste en tour là j'ai 11 tours ici voyons voir sachant qu'il faut que j'aille par là c'est là il faut que j'arrive à réaliser cette découverte scientifique là pour pouvoir passer à l'objectif suivant dans ma quête de victoire donc pour l'instant c'est beaucoup trop loin je ne peux pas y aller en nombre de tours en tout cas donc qu'est ce qui pourrait être intéressant j'avais dit qu'il faudrait que je fasse il faudrait que je fasse la physique après la chimie organique c'est ça non c'est pas ça que j'ai fait tout à l'heure c'était la chimie tout court voilà donc donc faire ça ça pourrait être intéressant parce que je développe une nouvelle unité les rangers qui sont des unités d'attaque à distance donc c'est vraiment cool faire un observatoire qui me mettrait plus de science ça serait bien aussi et un complexe de lancement qui permettrait de balancer donc des satellites en orbite soit de défense d'attaque bref un tas de choses donc ça pourrait être intéressant ça me prend comment ce tour donc on va faire on va faire ça de toute façon j'ai pas trop le choix de toute manière j'ai pas trop le choix c'est le nombre de tours le plus faible que j'ai on est d'accord donc on passe au tour suivant allez hop donc on va voir un petit peu comment ça va se passer ici allez tour suivant comment vont réagir les extraterrestres à mon agression tu as un peu peur et il m'attaque ça je vais m'en douter il m'attaque oh je vais m'en prendre une autre ou la vache c'est juste c'est super juste il faut absolument que je reste dans cette case donc à la limite mes marines il faut qu'ils se retranchent vous allez vous retrancher toi tu vas aller ici hop voilà comme ça on découvre la côte toi tu as pas fini tu reste encore un tour et donc du coup si on revient ici voilà j'ai mes marines qui sont là là mon unité commerciale de toute façon pour l'instant je peux pas faire autre chose alors évidemment elle va faire que des allers-retours donc à terme il va falloir que j'élimine tout ça parce que mon unité commerciale va se faire de toute façon attaquer sur le retour vu qu'il y a c'est c'est loose carabée derrière je n'ai pas trop le choix donc il faut que je résiste en attendant que ma production de deux revers de combat se fasse puisque je ne peux pas enlever le vivarium je ne sais pas pourquoi je peux pas l'enlever je pense que c'est parce que c'est pas une unité les unités je peux les dire je peux les retirer mais pas les bâtiments ils ont commencé à être construits il faut les construire jusqu'au bout bon alors du coup ici mon ouvrier il s'est déplacé il veut plus ici hop je reviens sur la carte voilà donc est ce que je peux lui faire construire une mine oui parfait ça me ferait plus deux en production ça va prendre six tours mais c'est ce que je vais faire j'ai acheté cette case exprès pour ça augmenter la production quant à toi il reste deux cases encore à acquérir pour pouvoir exploiter la ville je n'ai pas vu qu'il y avait une autre unité ici funèse en fait l'idéal ce serait que je détruise le nid en tout cas le nid n'est pas là donc il est forcément ici le nid est forcément là c'est évident si matin s'ils attaquent mon combat commercial qui se trouve là c'est parce que je les dérange et que je passe dans la zone comment dire de protection du nid qui est à deux hexagones autour du nid donc logiquement le nid devrait se trouver là il faudrait que je les élimine mais non je vais prendre trop de dégâts je vais arriver à la moitié de ma vie la moitié de la vie et donc au prochain tour j'essaie de me faire attaquer le combat commercial par cette unité là donc non j'ai pas le choix il vaut mieux que j'attende là mais le problème c'est que le revers de combat il n'est pas prêt d'arriver mais c'est comme ça ah j'ai alors oui voyez alors là j'ai une nouvelle icône qui est apparue parce que mon verre de sable le verre de sable qui est ici pardon enfin le verre de je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs il est en train de rentrer dans mon territoire donc je peux attaquer avec une défense en fait de la ville la ville a des défenses je peux balancer donc des espèces de missiles ou du mortier en fait sur l'unité donc on va pas se priver on va le faire alors par contre ils disent que j'aurai une défaite totale si je fais ça comment il va détruire ma ville le verre le verre de siège là ça me paraît bizarre le verre de siège pourrait détruire ma ville je suis très étonné je vais quand même le faire parce que c'est une attaque à distance je vais quand même le faire voilà ah oui d'accord oui non non avec le centre avec les oui non là là on est d'accord là c'est moi qui de qui touche j'ai juste lui en lui faire 19 points de dégâts pas énorme et ça va peut-être le repousser donc on va le faire allez on balance l'attaque de missiles voilà dégâts 22 sur les 19 qui étaient prévus c'est bien j'ai fait un peu plus est-ce que ça va l'inciter à se barrer ce serait pas mal j'aimerais pas qu'ils viennent détruire de mes unités si je repositionne ici je pense pas qu'ils détruisent les bâtiments là pour l'instant j'exploite toujours le le générateur on verra bien le tour suivant c'est ce qu'on va faire tout de suite allez tour suivant ah mais si ah mais si mais si il a bien éliminé mon ouvrier punaise c'est pas possible non il me faut au moins deux ouvriers par vie je suis obligé de reconstruire un c'est pas possible je n'ai pas le choix il faut que je reconstruise un ouvrier voilà je le mets dans la file d'attente ah ouais j'avais pas vu ça quoi je réagis deux heures après mais non effectivement il avait bien éliminé l'ouvrier bon allez tour suivant j'ai terminé mon expédition super j'ai trouvé quoi il y a découvert caché un résumé de 16h30 j'ai envie que votre équipe s'est empêchée de transmettre à vos scientifiques pour analyse ils ont ainsi pu commencer à étudier une technologie lointaine la transgenèse non tu déconnes alors attends il y a beaucoup de choses là en plus voilà en plus j'ai établi une voilà c'était le principal c'était d'établir une route commerciale avec la station ici donc ça c'est fait là normalement elle ne devrait plus se barrer elle va rester là je pourrais comme ça envoyer à l'infini des convois commerciaux à condition de pouvoir protéger la route et là je sais pas pourquoi ils sont vachement agressifs là ça me plaît pas du tout ce qui se passe ça me fait pas du tout le vert est parti par là donc là je ne peux voilà attaquer que dans la zone entourée en rouge donc encore une fois que le vert de ça de siège je peux pas attaquer cela pour l'instant on va pas le faire toi l'explorateur qui est ici qu'est ce que je vais faire de toi du coup est ce que je te renvoie là haut non on va plutôt essayer de d'enlever le brouillard de guerre qui est ici qui me gêne sachant qu'il y a un nid ici donc il va falloir que je fasse très attention ouais il y a un nid ici donc il faut que je contourne énormément pour ne pas me faire attaquer je peux pas en faire grand chose en fait je suis un peu coincé ici je suis un peu coincé ouais je suis un peu coincé comment je peux faire ça de manière efficace si je passe par là c'est clair que je vais me faire attaquer tout de suite faudrait que j'aille 1,2 que je contourne ici je vous dis pas le bazar et là je risque de me faire prendre par le vert de siège non c'est pas un bon plan du tout donc ça tu vas l'amener ici pour l'instant voilà toi tu continues ton explo par ici voilà ah des nouveaux extraterrestres des dragons des mers voilà ça ce sont des créatures marines extraterrestres voilà donc ça c'est fait euh donc reste à savoir combien de temps il me reste avant de produire mon unité de rover j'ai encore 7 plus 3 9 tours la vache dans 9 tours mes marines ils sont morts dans 9 tours je les aurais perdu et là j'ai peur de me faire détruire mon ouvrier ici j'ai pas trop le choix de toute manière faut que je le laisse ici donc mes marines logiquement mon combat commercial il va revenir 1,2 ils vont revenir ici il faudrait que je détruise cette unité là je peux le faire je me déplace là et je les attaque ici je peux le faire je vais perdre 17 points de vie mais eux on perd 50 donc on va le faire ça aura pas suffi malheureusement pour les dégager donc je risque de me faire attaquer l'unité commerciale derrière j'ai pas trop le choix bon pour l'instant j'ai toujours assez de points de vie on va dire c'est tendu hein euh donc toi tu vas attaquer le vers de siège une fois de plus pour qu'il dégage le plus loin possible voilà 20 points dans la tête il lui en reste combien je ne sais pas je peux pas le voir d'ici euh donc alors ça faut que j'aille voir faut que j'aille m'assurer de ça là il me dit que j'ai débloqué la transgenèse je sais pas bien mais ça m'étendrait fort non je ne l'ai pas débloqué du tout donc qu'est ce qu'il me raconte là il faut que j'aille voir ma quête ok alors j'ai exploré la source du signal ça c'est fait nous avons localisé l'origine du signal une sonde appartenant au groupe Cestus qui s'était écrasé dans un marécage de Xenomas le groupe Cestus n'a jamais atteint notre nouvelle planète et nous ne savons pas ce qu'il était devenu de son vaisseau en récupérant cette sonde nous en saurons plus enfin enfin plus oui cependant cette opération risque très certainement de contaminer la Xenomas ce qui rendrait cette ressource rare inutilisable mais si nous abandonnons la sonde alors la Xenomas sera protégée donc il faut que j'ai une décision de quête à faire ok du coup je fais quoi ? est-ce que je ne pas risquer la contamination et abandonner la sonde ça fera gagner de l'harmonie ou bien je récupère la sonde et abandonne la Xenomas et ça fera gagner des points de pureté et de suprématie donc bien évidemment on va laisser la sonde pour gagner des points d'harmonie j'ai besoin absolument de points d'harmonie donc on va faire ça j'accepte voilà alors là je suis toujours à 0 je ne sais pas pourquoi c'est mis à jour oui parce que j'ai pas fini j'ai pas fini la Xenomas est bien trop précieuse etc etc si jamais elle se retrouve contaminée 1 nous devons lancer une expédition pour éviter un tel drame donc il faut retirer l'épave du lac de Xenomas où est-ce que se trouve l'épave ? d'accord donc il faut que je renvoie mon explorateur là-bas bon bah c'est parfait d'accord donc la suite de la quête j'aurais pas dû en fait virer mon explorateur de la case mais c'est pas grave ok d'accord d'accord bon alors là ça va devenir compliqué j'espère que je vais pas perdre mon unité commerciale parce que j'ai besoin de la nourriture de cet avant poste c'était 4 de nourriture je crois si je me souviens bien où est-ce que je peux voir ça d'ailleurs ? je peux pas voir ça ici non je ne sais plus donc c'est apparemment ouais je ne sais plus où c'est que je peux voir ça portail commercial voilà c'est ici donc 4 nourritures qui pourraient arriver dans ma vie à condition évidemment que l'aller-retour se fasse sans problème pour l'instant c'est pas le cas c'est pas le cas je risque de me faire détruire mais j'ai pas le choix allez tour suivant on va voir ce qu'il se passe oh la vache oh la vache ils attaquent mes marines en priorité donc ça c'est une bonne nouvelle je risque de pas résister non non je vais pas les perdre oh la 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 ils se font massacrer les pauvres ils se font massacrer ah je l'ai perdu je l'ai perdu mais c'est pas possible ils ont fini par attaquer mon unité commerciale je ne peux pas m'en débarrasser de ces salopries je ne peux pas m'en débarrasser je vais utiliser du bégon vert moi ça va pas traîner ça commence à m'énerver donc là il me reste quoi comme point de vie ? pas beaucoup il me reste 28 sur 100 donc là j'ai un choix à faire soit je récupère 50 PV immédiatement soit je prends le bonus discipline et j'augmente la puissance de combat à distance augmente de façon permanente c'est surtout le bouclier qui m'intéresse et là en l'occurrence si je ne récupère pas immédiatement mes PV je vais mourir il me reste 3 unités encore qui peuvent m'attaquer même si elles sont affaiblies alors j'ai obtenu ce bonus en fait parce que en fait c'est à l'issue de plusieurs combats je crois que c'est 3 combats on obtient un bonus donc là c'était le cas donc du coup j'ai récupéré un bonus et je vais choisir nouvelle recrue pour récupérer mes points de vie voilà voilà comme ça je repasse à 78 j'ai une chance de survivre et il va falloir que j'envoie à nouveau combat commercial je n'ai pas le choix mais au moins il est activé donc je pense qu'il ne va peu disparaître c'est déjà le principal alors on va refaire ça tout de suite dans la liste combat commercial le plus vite possible s'il te plaît bon même si pour l'instant je ne suis pas en déficit de bouffe mais ça risque d'arriver donc il faut que je fasse attention le vivarium va arriver donc ça c'est une bonne nouvelle aussi donc vous voyez le jeu peut quand même rapidement devenir complexe et encore là je ne vous parle de la gestion que d'une seule ville quand je vais avoir axiome à gérer aussi ça va être encore plus compliqué vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités tactiques avec ce jeu c'est ça que j'aime bien en fait le jeu est vraiment intéressant pour peu qu'on mette la difficulté qui va bien pour avoir du challenge et là c'est le cas c'est le cas donc tout va bien pour l'instant j'ai réussi à épargner mon ouvrier ici même si j'en ai perdu un donc toi bah oui je vais t'envoyer là-bas tout de suite voilà je vais t'envoyer là on va poursuivre le long de la côte les marines on va voir après ici est-ce que je peux non je peux pas faire grand chose de plus parce que je me suis déplacé donc ce sera au prochain tour que je pourrai monter l'expédition pour pouvoir sortir le vaisseau l'épave là fouiller l'épave donc mes marines bah ils vont se retrancher oh je ne sais pas qu'est-ce que je fais non je vais plutôt attaquer cette unité là pour m'en débarrasser tout de suite et il faudrait que j'aille éliminer le nid qui se trouve là le souci c'est que je n'ai que ça comme unité militaire et c'est pas avec cette unité que je vais y arriver ils vont tous me tomber sur le dos si je fais ça donc j'ai pas le choix je vais attaquer cette unité allez on va se positionner là après voilà hop ça c'est fait voilà j'ai perdu un peu de point de vie mais je devrais pouvoir résister à une éventuelle attaque ici on le voit là on voit le ratio je devrais pouvoir m'en sortir si jamais il m'attaque c'est déjà important il faut savoir aussi qu'on récupère de la vie quand on rentre dans la ville donc ça aussi il y a aussi cette possibilité là pour remonter sa vie tout de suite ensuite donc ça c'est fait évidemment ça a été détruit donc qu'est-ce que je peux faire d'autre rien, tour suivant on avance, tour 70 ouais je me fais attaquer par deux unités en même temps ils hésitent pas à se jeter sur moi alors là je suis à combien de combats là ? non j'ai pas de bonus malheureusement si j'ai un bonus ouh il tombe bien sûr 50 pv de plus voilà là il tombe très bien donc c'est parfait c'est parfait ouais ouais j'espère vraiment qu'elle va pas se barrer s'il y a plus de connexion de commerce de station j'ai un doute hein j'ai un doute du coup toi tu vas faire quoi maintenant est-ce que j'attaque cette unité ? je vais pas me priver hein je vais attaquer cette unité pour essayer de m'en débarrasser au maximum et essayer de bloquer en fait l'accès ici si je pouvais faire ça ce serait vraiment cool donc on va essayer de faire ça on les attaque allez voilà toi tu vas monter l'expédition euh je ne peux pas pourquoi qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus ici ? dis-moi tout dis-moi tout je ne sais pas ce qu'il faut faire sort de culturel retirer l'épave mais comment on fait ? je ne sais pas comment on fait je veux bien retirer l'épave moi mais je ne sais pas comment on fait apparemment ce n'est pas avec une unité d'exploration je ne peux rien faire du tout si c'est ça il y a la petite icône là il faut bien regarder partout je peux retirer l'épave ok donc on va le faire ça me ferait 9 points d'affinité en harmonie et ça c'est génial voilà alors du coup je suis passé euh non ça n'a pas marché on va attendre le tour suivant c'est ça ? ouais ça doit être ça parce que là je ne peux rien faire de plus on est d'accord on est d'accord donc faut que j'attende le tour suivant pour à moins qu'il y ait une décision de quête ah bah non elle me dit qu'elle est terminée il faudrait savoir ouais mais je ne peux rien faire de plus là pourquoi il me dit que la quête est terminée si je n'ai pas accès au point si 9 sur 11 si si 9 sur 11 et je dis des bêtises en fait ça c'est les niveaux en dessous donc quand je serai arrivé à 11 points j'attendrai le niveau 1 voilà voilà donc je n'ai pas fini encore donc ça a bien pris en compte d'accord donc là je pourrais bouger mon explo euh... là j'ai déjà exploré partout ici où est-ce que je pourrais encore trouver des artefacts ? là il faudrait que je monte là mais apparemment il y a un ennemi c'est ici que je m'étais fait éliminer euh... l'unité là il y a toujours la station ici qui n'est pas exploitée en tout cas pas par moi des deux côtés je suis pris par des nids hein... si je passe là je vais me faire attaquer parce que j'ai envahi cette case et si le nid est là bah c'est compliqué hein bon mon explorateur pour l'instant il me sert à rien du tout je peux rien en faire on va le positionner là bah tu vas attendre tu vas attendre euh... ici est-ce que je l'ai activé ? non je l'ai pas activé donc tu vas continuer ta... ton exploration ici ok bon bah c'est parfait c'est parfait c'est parfait allez on passe au tour suivant alors toi il te reste encore combien de temps ? encore 4 tours 4 tours pour débloquer cette case ok et puis après je pourrai exploiter Axiom parfait allez tour suivant on va surveiller ce qu'il va se passer ici d'accord est-ce que là non il cherche pas il cherche pas à m'attaquer ça c'est parfait je vais essayer de les repousser hein je vais essayer de les repousser au maximum à la limite mon explorateur il va me servir à ça je vais l'envoyer ici il va venir soutenir les marines là je perds trop de vie je perds beaucoup trop de vie si je les attaque c'est pas bon donc on va rester positionné ici on va se retrancher pour récupérer un peu de vie peut-être qu'ils vont m'attaquer au tour suivant c'est pas impossible toi tu vas te déplacer là et là ok ça dévoile bien là parfait par contre je trouve pas d'artefacts c'est ça qui est un peu dommage mais bon au bout d'un moment il y en a plus il y en a plus hein donc il me tarde de pouvoir utiliser cette ville donc là je peux rien faire de plus je me suis retranché on est d'accord ok bah tour suivant toi t'as bientôt fini ta mine hein ouais encore deux tours je suis à combien là de... ah mais j'ai construit mon vivarium il faudrait peut-être me le signaler du coup je me retrouve avec 3 points de nourriture ça c'est bien je ne sais pas par contre où il l'a construit allez il est ici je pense on le voit là je pense que c'est ça le vivarium ouais je pense que c'est ça quoique non c'est peut-être pas ça je sais pas où il est il est forcément dans une de mes cases je sais on dirait bien que c'est ça ok donc ici au niveau de la production je pourrais pas faire mieux ouais je pourrais aller exploiter ces cases là mais... je sais pas si je peux il faudrait que je dé... que je déverrouille quoi parce que du coup maintenant il y a une jonction entre les deux villes donc on peut intervertir les employés de chaque ville et les citoyens de chaque ville sans problème donc 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 je peux rien enlever en fait non je peux rien enlever parce que à chaque fois ça ça m'enlèverait trop de nourriture ou... non pour l'instant je ne peux pas j'ai pas assez de citoyens il faut que j'attends encore 3 tours pour avoir un citoyen de plus ok ça marche allez tour suivant on va voir comment vont réagir les extraterrestres ici voilà j'ai guéri un petit peu voilà je me fais attaquer radicalement là là il me reste combien ? oh là là je suis mal barré là je suis mal barré et euh... en plus je peux plus manoeuvrer voilà il faut que je mette mes marines en avant euh... mes marines mon explorateur je pourrais peut-être faire ça est-ce que je peux intervertir les deux ? j'ai pas une euh... une case exprès pour ça une action exprès pour ça pour intervertir les unités je ne crois pas non je ne crois pas que je puisse faire ça voilà dommage ça aurait été sympa d'intervertir les deux unités là haha... donc bah écoute tu restes retranché hein tu restes retranché là ça veut dire qu'en fait on est retranché euh... donc comme ça je gagne des points de vie à chaque tour et puis je vais essayer d'éliminer à l'usure ces deux unités là euh... en attendant qu'elle m'attaque tout simplement et s'il faut et bien c'est l'explorateur qui prendra le relais donc toi là-haut tu es ici ah je suis dans les miasmes zut donc on va se placer là et on va se mettre en retranchement voilà pour regagner un peu de vie pour les prochains tours toi tu vas ne rien faire ou te retrancher voilà ça c'est bon ok parfait donc on a une valeur à développer allons-y donc j'avais dit que je voulais celle-ci hop pourquoi déjà parce que ça me donne 10 de culture euh... non ça me donne ça me donne de la santé et de la culture supplémentaire mais surtout ça va me débloquer voilà ce bonus de synergie supplémentaire donc ça c'est intéressant ça va me donner donc plus 10 de culture dans les villes donc ça c'est vraiment intéressant puisque ça sert pour augmenter comment dire voilà je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi servent les unités de... les points de culture ça va servir dans les phases suivantes donc c'est pour ça que je préfère accumuler un petit peu à l'avance donc c'est bien euh... donc là ça c'est bon allez on se fait un dernier tour et puis on va arrêter cette session ici on va essayer de voir ce qu'il va devenir de mes marines allez tour suivant je vais commencer à faire bouffer tout cru voilà voilà je suis mal barré il me reste plus qu'un oh la vache il y a un survivant non deux ils sont deux il me reste quasiment rien oui là j'ai découvert la techno oui c'est bien alors je peux à nouveau alors ça c'est vraiment intéressant je peux maintenant produire des rangers ça c'est vraiment cool et augmenter le rendement de mes carrières ça c'est cool aussi les rangers ça il faut absolument que je j'obtienne cette unité rapidement donc ici qu'est-ce que je peux faire bah à pas rester là je vais pas les attaquer hein quoi que je... normalement je ne meurs pas si je les attaque bon on va faire une petite manoeuvre je vais positionner cette case je vais attendre je vais attaquer avec mon explorateur cette unité là et je vais essayer de les finir avec l'autre on va essayer de faire ça donc je me positionne ici ah mais oui du coup je ne peux plus pourquoi il a pris deux cases pour se déplacer deux points de mouvement pourquoi il a pris deux points de mouvement c'est quoi qu'il est ici ? c'est une prairie il n'y a aucune raison pour qu'il ait pris deux points de déplacement c'est parce que j'étais retranché c'est ça ? ah zut donc du coup on va positionner l'unité d'exploration ici et on va attaquer tout de suite avec ce que j'ai voilà avec cette unité c'est toujours ça de pris j'ai pris un peu de dégâts mais eux ont pris cher aussi du coup ils vont avoir plus de difficultés à éliminer mes marines qui sont là voilà après j'essaierai de me positionner ici et on va essayer de bloquer la zone on va essayer de bloquer la zone pour pouvoir venir mes convois commerciaux dans les tours suivants bon bah c'est parfait allez on choisit une techno donc j'avais choisi j'avais choisi quoi ? l'ingénierie c'est ça ? pour avoir mes rangers non je ne sais plus oui voilà la physique donc qu'est-ce que j'ai maintenant autour de ça ? ça me demande beaucoup de tours c'est pas possible il n'y a rien j'ai 28 tours minimum c'est tout ah ça va être compliqué là 28 tours minimum ça va être compliqué qu'est-ce que je pourrais faire ici ? je gagne quoi ici ? réserve extraterrestre plus 2 de culture enclos plus 1 de culture bon alors j'essaie de capitaliser pour plus tard ça c'est cool aussi commencer une ville avec un ouvrier gratuit ça peut être cool aussi mais 28 tours pfff c'est loin c'est loin c'est loin j'ai rien de plus proche malheureusement j'en ai rien de plus proche là ça se complique ça se complique qu'est-ce que je peux faire ici ? puis les jeux thermiques carrière plus 1 ça pourrait être intéressant de faire ça pour avoir encore plus de production et donc ressortir encore plus d'unités rapidement ça peut être la bonne la bonne opportunité là ça c'est un réseau de défense ça crée un périmètre et ça augmente les PV de la ville et là ça augmente la portée de la frappe orbitale ça peut être bien aussi ça mais je préfère avoir plus de production donc on va faire celle-ci c'est pas évident les choix là les choix sont pas évidents donc on va s'arrêter là je vais juste vérifier ici où j'en suis 4 tours pour le rover ensuite l'ouvrier ensuite le convoi bon bah on va laisser dans cet ordre là à moins que je puisse avoir quelque chose de plus intéressant au niveau des bâtiments ouais évidemment je peux avoir un plus 2 là de bonus de production je pense que c'est plus intéressant de faire ça en fait augmenter la production le plus vite possible je regarde le reste ouais on va faire ça je vais enlever l'ouvrier et le convoi commercial et on va faire le plus vite possible le recycleur après le rover de combat parce que ça va augmenter ma capacité de production de la ville ici et donc je pourrais sortir plus facilement mes unités ça va réduire le nombre de tours on va faire ça pour les tours suivants voilà hop on va se mettre ici pour le la prochaine session on se retrouvera ici donc la prochaine fois en espérant que je ne vais pas perdre mes marines mais c'est pas gagné qu'est-ce qu'il dit lui ah oui ouais mais t'es en auto donc ah non t'es pas en auto t'es pas en auto toi bah je vais te remettre en auto pour qu'il n'y a plus rien à faire ah non il n'y a plus rien à faire donc la meilleure chose à faire encore ce serait de revenir sur Centrale excusez-moi cet épisode est à rallonge et on va acheter cette case j'ai l'argent de quoi on va acheter la case et on va venir positionner l'ouvrier ici voilà et au prochain tour il construira une deuxième mine voilà c'est très important c'est très important parfait ça me parait bien comme ça voilà allez on se retrouvera donc la prochaine fois pour voir l'issue de ce combat je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et à plus tout le monde 8 5 5 6 6